... Je vais vous parler d'informatique durable. C'est quoi l'informatique durable ? Comme tout ce qui est quelque chose durable, c'est comment on fait pour avoir le service ou le confort qu'on a maintenant sans mettre en péril le fait qu'on puisse avoir le même service, le même confort dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Si vous êtes comme moi, moi depuis tout petit, depuis que j'ai vu les premiers documentaires, soit La 5e, Les Écrans du Savoir, La Planète Miracle, Je disais Science et Vie, etc. Pour moi, depuis tout petit, l'écologie, je sais que c'est quelque chose qui est important pour la société, pour l'humanité, pour moi. Et donc, ça fait partie des choses que je sais qu'il faut pousser. J'ai pris des actions au niveau personnel pour m'améliorer, etc. Par contre, je ne sais pas si ce n'est pas le cas aussi, pendant longtemps, je ne me suis pas dit mon boulot d'informaticien, est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Parce que je me disais, un ordinateur ne se présente pas beaucoup, il y a des gens qui extraisent du pétrole ou qui fabriquent des choses pas top, je me disais, ce n'est pas grave par rapport à d'autres. En fait, évidemment, comme tout ce qu'on fait, comme les vêtements que je porte, ce que j'ai mangé ce midi, comment je suis venu en transport, etc., tout a un impact, il n'y a rien qui est complètement neutre. Et en fait, l'informatique n'est pas du tout négligeable. La première chose à laquelle on pense, c'est à la consommation d'énergie, d'électricité. C'est 10% de la consommation mondiale, l'informatique, on ne parle que de l'électricité. 4% des émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas du tout négligeable. Donc ça commence à être intéressant. Et en fait, c'est la première chose à laquelle on pense, mais il y a quelque chose qui est plus important encore, c'est les terminaux. Les terminaux, il faut les fabriquer avec des matières premières, genre du plastique, qui est fait avec du pétrole, du silicium, des métros précieux, des terres rares, tout ça, il faut l'extraire, le transporter, l'assembler. C'est fait souvent dans des pays qui sont moins respectueux de l'environnement que les pays européens. Pas forcément parce qu'ils sont de mauvaise volonté, mais parce qu'ils ont des infrastructures, des réglementations à rattraper, etc. Et donc, c'est très mauvais. Si on ajoute à ça le fait que ces terminaux, ils n'ont pas une durée de vie qui est super longue, parce qu'il y a une pression marketing, par exemple, à renouveler les terminaux. Par exemple, les smartphones se renouvelaient en moyenne tous les 18 mois, ce qui est vraiment petit, parce qu'il faut durer 5 ans, 6 ans, il n'y a pas de raison que 18 mois, ce soit la durée de vie. Il y a la mode de l'IoT qui n'arrange pas les choses. Et il y a aussi, et c'est là que, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, il y a une pression logicielle à renouveler les terminaux, c'est-à-dire les logiciels rament sur les terminaux qui sont anciens, parce qu'il y a, pour le confort des devs, on teste sur le dernier machin qui brille, parce qu'on l'a acheté, parce qu'on l'aime bien, et du coup, ça rame sur les vieux terminaux. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire nous dans cette salle ? On peut essayer de faire en sorte d'améliorer tout ça. Alors, j'ai identifié trois rôles. Alors, petit disclaimer, c'est un format court aujourd'hui, donc j'ai l'intention de faire cette presse dans les plus longs formats plus tard, en rentrant en détail de chacun des points. Je ne pourrais pas le faire aujourd'hui, mais l'idée, c'est de vous dire, OK, il y a quelque chose et je peux faire des trucs. Donc, il y a trois rôles. Premier rôle que j'ai identifié en tant que développeur BAC, architecte, vous êtes côté data center, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez surtout travailler sur la consommation d'énergie, d'électricité. Donc, il y a un premier truc qui est basique, c'est d'être sur du mutualisé, parce que si vous avez une machine qui n'est rien qu'à vous et qui est utilisée à 10%, qui a été, du coup, qui consomme de l'électricité, qui a été fabriquée, etc., alors qu'elle n'est qu'à 10%, c'est dommage. Donc, autant mutualiser avec d'autres applis à vous, voire avec les applis d'autres gens. C'est assez basique. Il faut faire gaffe avec le cloud parce qu'il n'y a pas de limite physique visible. C'est-à-dire que vous pouvez être très vite, vous pouvez rajouter plein de machines, plein de mémoires, faire des disques durs plus grands, etc., et du coup, vous grossissez et vous consommez plus alors qu'en fait, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, il faut faire attention. Autre chose qu'on peut faire, c'est, on n'y pense pas forcément au début, mais quand vous créez, par exemple, un utilisateur en base, vous ne vous dites pas « Tiens, s'il ne s'est pas connaîtait depuis deux ans, je n'aurais pas le supprimé. » En fait, on n'y pense pas au début du projet, on y pense après quand on commence à avoir une base de 5Go et qu'on se dit, enfin 5Go, pas beaucoup, mais 600Go, et on se dit « Tiens, il faudrait peut-être que j'enlève des données. » On pourrait y penser dès le début. Pareil pour tout ce qui est documents, logs applicatifs, etc., penser à avoir une politique de suppression des anciennes données pour ne pas en garder trop. Un truc qu'on fait plus facilement, c'est avoir des outils à jour. Par exemple, tout ce qui est, on parlait de Node, de Java, etc. Avec chaque nouvelle version, il y a des petites améliorations de performance qui arrivent, ça dépend, donc plus ou moins importantes selon les versions, mais il y a toujours un petit quelque chose où il faut l'intention d'améliorer, et du coup, gratuitement, entre guillemets, parce qu'il faut quand même faire la mise à jour, déployer tout ça, vous avez des améliorations d'efficience, de performance qui viennent avec ça. A part des outils performants aussi, si vous faites de l'Io asynchrone, par exemple, ça consomme moins de threads, moins de CPU, du coup, c'est plus intéressant. Au niveau de votre application, vous pouvez faire plein de choses aussi, là, ça dépend de chaque application, mais pour optimiser, pour dépenser moins de ressources, par exemple, des traitements batch, des caches pémois et donc dépenser moins de ressources et moins d'énergie. Tout ça, alors, ça marche pour toutes les actions que je vais citer, elles ont des conséquences écologiques, on consomme moins d'énergie, mais pas que. Il y a aussi des avantages qui sont intéressants et qui n'ont rien à voir avec l'écologie, par exemple, si vous rendez votre application plus efficiente pour consommer moins de ressources, elle sera plus performante forcément automatiquement, vu que vous faites pareil avec moi, du coup, votre appui répondra plus vite, etc. Et pareil, votre fournisseur de cloud, il vous facture aux ressources consommées, du coup, si vous en consommez moins, vous payez moins, du coup, votre patron, il est content parce que vous lui faites payer moins de factures Amazon ou Google et donc, c'est super cool. Deuxième rôle que j'ai identifié, le développeur front. Le développeur front, je crois qu'il y en a dans la salle. Lui, il est super intéressant parce que c'est lui qui a le pouvoir de dire à l'utilisateur votre terminal, vous pouvez le garder, c'est bon, ça ne va pas ramer. J'ai testé sur le V terminal d'il y a 5 ans, ça ne rame pas, c'est bon, ça marche. Et donc, vous pouvez faire ça avec, je ne rentre pas dans le détail parce que je n'ai pas le temps mais il y a plein de petits trucs pour améliorer la performance des sites, des applications qui font que ça va se comporter de façon acceptable sur un vieux terminal et du coup, les gens ont moins envie de se dire ça rame, je vais racheter un nouveau téléphone. Il y a aussi, alors ça, c'est moins évident parce qu'il faut arriver à le faire passer avec d'autres acteurs du projet mais ce qui est tracking, j'ai déjà vu des applis avec 2, 3, 4 outils de tracking, ça ne sert à rien avec un seul, on a la donnée, mais en plus, s'il y en a deux, on ne sait pas lequel a raison, autant en garder qu'un. Ça a des impacts positifs qui ne sont pas que écologiques, vous avez l'amélioration de performance, du coup, sur les terminaux récents, forcément, ça va dépoter, ça va marcher super bien, donc ça, c'est intéressant et vous avez aussi ce qu'est la fracture numérique, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est la fracture numérique, l'idée, c'est que vous avez des gens qui, comme nous, sont super à l'aise avec les outils informatiques récents, etc., qui n'ont pas peur, qui l'utilisent et qui, du coup, ont plein de possibilités qui s'ouvrent dans leur vie grâce à ça et il y a des gens qui ne sont pas à l'aise du tout, qui sont peut-être plus âgés ou qui sont moins éduqués, qui connaissent moins, etc., et du coup, eux, ils ont peur d'utiliser, peur de casser, etc., et donc, eux, ils ne vont pas investir dans des terminaux à 800 euros, ils vont acheter des trucs d'occasion, des trucs pas chers et du coup, ce ne sera pas des terminaux qui vont être performants et donc, non seulement, ils ont un truc qu'ils ne comprennent pas mais en plus, ça rame. Donc, si vous faites en sorte qu'ils ne comprennent pas mais ça ne rame pas, déjà, vous avez aidé à réduire la fracture numérique, donc c'est un truc pour la société, c'est cool parce que vous êtes en plus altruiste. Dernier, alors là, j'ai un peu triché parce qu'il y a trois rôles que j'ai mis en un seul slide. Dernier rôle que j'ai identifié, donc, les gens qui font le design et les fonctionnalités de l'appli, vous êtes déjà une pote avec votre ami, le développeur Front pour l'aider à avoir un produit qui tourne bien sur les vieux terminaux en ayant un design qui n'est pas trop chargé, pas plein d'images, plein d'animations, etc. Du coup, ça sera plus facile pour lui d'avoir un site léger. Vous pouvez aussi, alors, si vous rajoutez les fonctionnalités sur une application, les fonctionnalités sur une application, forcément, elle va être plus lourde. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas faire plus avec moins, ce n'est pas possible. Forcément, si on rajoute des choses, il faut peut-être se dire tiens, je ne ferais pas que j'en enlève aussi parce que sinon, si votre appli est dure à comprendre que les gens cherchent leur chemin, ils vont faire plus de requêtes, ils vont chercher, ils vont afficher des pages et tout ça et du coup, ils vont consommer plus de ressources. Donc, il faut bosser le UX pour qu'il trouve tout de suite ce qu'il cherche et du coup, comme ça, il passe moins de temps sur l'application, sur le site et il consomme moins de ressources. Ça a des impacts positifs, intéressants, pas que écologiques parce que du coup, vous avez bossé votre design et votre UX, votre client, il est content, il trouve tout de suite ce qu'il veut sur votre appli, elle marche super bien, et il dit, je vais retourner chez eux et je vais reacheter chez eux et du coup, ça fera plus de ROI et donc, votre patron, il est content aussi parce que vos clients, ils reviennent sur votre appli et ça lui fait de l'argent en plus. Du coup, je suis sûr, vous avez tous dit, ah oui, mais je fais partie au moins d'un de ces roles-là moi dans mon boulot et donc, je vous invite à vous poser la question dès demain, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux faire quelque chose sur mon appli pour améliorer et est-ce que je peux poser la question à mes collègues de dire, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour améliorer l'impact écologique et pas que de vos applications ? Et la première question, c'est est-ce que ce ne serait pas à l'utilisateur de se poser la question de l'impact écologique de l'application ? Et deuxième question, c'est sur l'usabilité, par exemple, je parlais des applis KERAM, est-ce que l'utilisateur ne devrait pas le signaler ? Oui, alors il y a deux choses, c'est que déjà, en fait, l'impact écologique de l'informatique est beaucoup invisible, c'est beaucoup Delta Center, la fabrication du terminal et en fait, nous, quand on utilise le terminal, il y a très peu d'impact en fait, à ce moment-là, l'essentiel est fait. Et donc, c'est vraiment au professionnel pour moi de se poser la question, de dire, est-ce que je peux faire quelque chose plus qu'à l'utilisateur ? Et pareil, pour ce qui est l'usabilité sur des anciens terminaux, on peut faire des tests UX, il y a les formules de feedback, par exemple, qui vont être intéressantes, mais on a quand même une responsabilité en tant que professionnel de se dire, est-ce que je peux faire mieux, moi, avant d'avoir quelqu'un qui se dise, je compte votre truc qui ne me convient pas. Il y a effectivement, j'en parlais, il faut réduire la consommation des data centers. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des fournisseurs de cloud ont promis qu'ils allaient passer à 100% renouvelables d'ici 10 ans. Donc, c'est intéressant. Il y a aussi des initiatives pour utiliser la chaleur des data centers pour chauffer des bains au-dessus ou des villes, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Et aussi, un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a 200 fois plus de terminaux côté client que côté serveur, que 90% des émissions de gaz à effet de serre de l'informatique, c'est à la fabrication des terminaux et pas au niveau de l'utilisation. Et en fait, les data centers, c'est un point important sur lequel il faut travailler, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment le côté on achète plein de terminaux et il faut poser la question des ressources que ça utilise. Il y a refuser, donc pas racheter de terminaux, réutiliser, recycler, réparer, il y a plein de choses à faire. En fait, on peut racheter des vieux téléphones en secondaire, si j'ai envie de renouveler mon téléphone, je peux donner mon ancien téléphone à quelqu'un ou le vendre. En tant qu'individu, on peut faire plein de choses. C'est un autre aspect du problème. Là, j'ai traité le problème en tant que dire moi, en tant que développeur, qu'est-ce que je peux faire. Après, en tant qu'individu, on peut faire des choses. En tant que société, on peut faire des choses. Il y a plein d'autres aspects que je n'ai pas traités. Oui, alors, Bitcoin consomme plus que l'Irlande. C'est comme... L'Irlande. n'utilisez pas de Bitcoin. C'est une bulle et c'est une catastrophe écologique. Donc, n'utilisez pas de Bitcoin. Il y a un exemple qui est super cool pour dire que les logiciels deviennent obèses et nous poussent à acheter des terminaux. C'est la suite Office de Microsoft. Dans les années 80, on avait des Word. Ça faisait du texte avec des couleurs et des polices. On pouvait l'imprimer. Maintenant, on a Word. Ça fait du texte. Ça avait des couleurs et des polices. On peut l'imprimer. Et ça prend de gigas en mémoire alors qu'avant, il y avait des machines qui avaient un méga de mémoire et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Là, c'est un exemple où on a 30 ans d'évolution et on voit ce qui se passe mais comme tu dis, un IRC, un Slack, pourquoi ça consomme beaucoup plus maintenant qu'avant ? Il y a une part de confort de nous, de développeurs, de dire qu'on n'a pas envie de faire de l'assembleur comme tu dis ou qu'on utilise les derniers outils et qu'on se passe à beaucoup de questions. Il y a une inertie qui fait que c'est confortable. En plus, comme on ne voit pas les problèmes parce que tout est caché après, est-ce que je suis optimiste pour le monde en général ? Pas trop, mais j'ai envie de me dire que je préfère à part l'attitude de dire qu'on est dedans et du coup, autant essayer de faire des choses dans le bon sens même si ça ne suffira pas que de dire qu'on s'en fout et on y va comme des cochons. et on y va à part l'attitude de dire qu'on s'en fout et on y va de dire